Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo rapide où je vais vous parler de deux glacis un petit peu magiques, indispensables à connaître que j'utilise vraiment dans toutes mes peintures que je fais avec plusieurs couches. Et on va voir comment les utiliser, à quoi ils servent et comment les faire. C'est vraiment très simple mais je trouve ça important de les connaître parce que c'est vraiment des trucs que j'utilise partout, c'est vraiment le truc de base à connaître. Donc comme vous pouvez voir, j'ai continué un petit peu la peinture que je vous ai montré la dernière fois sur comment faire une peinture d'imagination. Donc j'ai fait des glacis un petit peu partout pour retravailler les ombres, la perspective atmosphérique, j'ai détaillé toute la partie de la statue ici avec pas mal de petits trucs assez fins, pareil pour le petit bonhomme dans le bateau juste là, si on arrive à le voir. Et puis après voilà, j'ai détaillé un petit peu les ruines, les pierres, je fais de la texture, la végétation. Il reste encore un petit peu de boulot, je vais notamment rajouter de la végétation sur l'arche ici, j'ai envie de faire un petit peu du lierre et des lianes qui montent avec des petites lianes qui redescendent ici, ça pourrait être sympa. Puis voilà, je vais voir ce que je continue à faire, mais ça commence à être pas mal, notamment avec les petits reflets et les différentes ombres sur l'eau, là je trouve que le résultat est sympa. Donc le premier glacis dont je vais vous parler, c'est tout simplement un glacis de blanzingue et de bleu outre-mer mélangé ensemble pour faire quelque chose de très clair mais un petit peu bleuté. Donc c'est vraiment 80% de blanzingue et puis un tout petit peu 20% de bleu outre-mer et puis vous mélangez avec votre médium du liquin, peut-être un petit peu d'essence de pétrole ou d'essence de térépentine pour avoir quelque chose de très liquide et facile à étaler sur votre toile. Et en fait avec ça, vous allez pouvoir travailler tout ce qui est de l'ordre de la perspective atmosphérique et des dégradés d'ambiance dans votre peinture. Comme il y a du blanc dans ce glacis, c'est quelque chose qui va beaucoup éclaircir vos couleurs et le bleu va permettre de casser un petit peu toutes les saturations, les contrastes et tout ça. Et du coup avec ça en fait, vous allez créer un effet d'éloignement assez facilement, c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup pour faire la perspective atmosphérique, mais aussi tous les effets de vapeur d'eau, notamment si vous voulez faire de la vapeur d'eau au niveau d'un lac ou de la mer, un petit peu de vapeur d'eau, des nuages et tout ça, c'est très très pratique pour les faire et c'est vraiment très facile. Notamment sur ma peinture, là je l'ai pas mal utilisé pour éloigner tout le plan avec la montagne, la forêt au fond, là j'ai mis ce glacis là partout pour éloigner ce plan là. Et en fait, on n'est pas obligé de le faire que pour l'arrière-plan très très lointain avec la perspective atmosphérique, on peut aussi l'utiliser dans les différents plans du devant pour éloigner les différents plans. Par exemple, j'en ai mis sur cette arche juste là, j'ai mis un glacis blanc et bleu et puis sur toutes ces arches là, pareil sur l'île ici, en fait pour les éloigner un tout petit peu par rapport à ce qui est devant ici, avec la statue et l'arge pour que ce soit plus saturé au niveau des couleurs et plus foncé aussi, plus contrasté. Du coup, j'en ai mis un petit peu là et là. Alors forcément, c'est un glacis moins blanc, moins intense que celui que j'ai foutu ici pour vraiment éloigner et séparer les différents plans, mais c'est vraiment très pratique pour, ben voilà, juste séparer les différents plans dans votre peinture de façon très claire et être sûr de focaliser la tension sur votre point focal là où vous voulez la mettre. Alors après, il faut faire attention avec ce glacis à ne pas en mettre partout non plus, parce que si vous commencez à en mettre partout, en fait, vous allez juste éclaircir et casser toutes les couleurs de votre peinture, donc vous allez avoir quelque chose de très plat à la fin. C'est pour ça qu'il faut choisir un petit peu les zones où vous le mettez, sur les arrière-plans c'est bien, mais si vous commencez à en mettre sur le premier plan, ben ça va faire quelque chose qui va se rapprocher de ce que vous avez mis derrière et du coup ça va finir par être tout plat et c'est un petit peu dommage. Donc c'est vraiment quelque chose à utiliser avec parcimonie là où vous voulez mettre de la perspective atmosphérique, ce qui va permettre de séparer bien les différentes zones de votre peinture et du coup faire ressortir, jaillir en fait, votre premier plan de façon très claire. Donc ça c'était pour les parties claires de la peinture, et maintenant le deuxième glacis dont je voulais vous parler, que j'utilise vraiment tout le temps dans toutes mes peintures, c'est simplement un glacis avec du marron et du bleu, donc moi j'utilise du terre d'ombre brûlée et du bleu outre-mer que je mélange avec mon médium, et en fait, avec ça vous allez pouvoir travailler tout ce qui est de l'ordre des foncés dans votre peinture, du coup les ombres, la texture là où il y a du foncé, les zones foncées de manière générale. C'est exactement ce que j'ai fait moi sur l'arche ici, sur cette arche là, où la partie en dessous de l'arche, elle a vraiment très très peu de lumière, du coup j'ai remis un glacis de bleu et de marron ici pour avoir quelque chose de vraiment très foncé, de la même façon sur l'ombre, sur la statue ici, sur l'ombre ici, et puis en fait sur toutes les pierres, les facettes qui sont complètement à l'ombre, je les ai passées avec ce glacis là, pour vraiment avoir quelque chose de foncé et d'intense, et que ce soit vraiment bien bien quelque chose sans lumière. Sous-titrage ST' 501 Donc ça c'est quand vous faites un aplat, et ensuite la deuxième façon d'utiliser ce glacis, c'est de faire des petits tapotages, de faire quelque chose un petit peu chaotique comme ça pour faire la texture, et ça en fait de façon très simple, vous pouvez le voir sur les pierres qui sont ici, on a plein de petites textures foncées, et bien en fait j'ai simplement utilisé ce glacis, et puis avec mon pinceau j'ai tapoté un petit peu en faisant des motifs chaotiques, alors forcément je fais attention à en faire un petit peu plus sur le dessous des pierres que sur le dessus, parce que les pierres c'est souvent quelque chose d'un petit peu rond comme ça quand c'est des pierres brutes, et puis après j'ai fait la même chose avec un glacis blanc dont j'ai parlé juste avant, où je l'ai fait plutôt sur la zone du dessus pour avoir des petites facettes à l'ombre, des petites facettes au soleil, et comme ça ça vous fait des textures très très facilement. Ici c'est des pierres assez brutes, donc j'en ai fait beaucoup, mais on peut voir que sur toutes les pierres ici, j'en ai fait aussi, mais de façon beaucoup plus douce et fine, ce qui permet d'avoir des pierres pas complètement lisses avec un petit peu de texture, mais de bien voir que ça c'est des vraies pierres de taille bien droites, alors que ça c'est des pierres un petit peu plus de premier prix on va dire. C'est vraiment un glacis très très utile pour les débutants notamment, parce que du coup ça vous permet de sculpter vos formes au fur et à mesure, en fait moi quand j'ai commencé la peinture à l'huile souvent je commençais par faire un aplat, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait pour la peinture qui est juste ici, je commence par faire un aplat de la couleur, et après avec un glacis comme ça foncé, je commence à sculpter les différentes formes de ma peinture, et comme ça ça fait quelque chose de processus itératif, comme ça où à chaque coup je vous sculptais un petit peu plus, et comme ça ça vous apprend bien les formes 3D des différents objets que vous peignez, c'est fait au fur et à mesure, donc c'est pas trop compliqué, et pour débuter c'est franchement un bon concept. Et après ce qui est très puissant avec ce glacis, c'est que suivant la proportion de marron et de bleu que vous mettez, vous pouvez avoir quelque chose d'un petit peu plus bleuté ou d'un petit peu plus marron, ce qui va faire quelque chose de froid ou de chaud, et du coup avec ça en fait vous pouvez jouer sur votre peinture, et avoir quelque chose d'assez dynamique comme ça, par exemple sur la statue qu'on peut voir ici, du coup en jouant avec ça j'ai pu faire des zones qui sont un petit peu plus froides ici dans les creux, des zones un peu plus chaudes à certains endroits, par exemple ici sous la manche là ça va être quelque chose de plutôt froid, alors que là ici c'est quelque chose de plutôt chaud, parce qu'il y a plus de marron dans le mélange. Par exemple là sur l'ombre de la statue c'est quelque chose de plutôt froid, on a plus de bleu ça se voit vraiment, parce que du coup on voit un petit peu l'eau bleutée, alors que là sur son reflet c'est quelque chose de plutôt chaud, parce que la pierre qui était ici est plutôt chaude, du coup sur le reflet c'est chaud aussi. En fait avec ce glacis là vous pouvez jouer un petit peu sur les chauds froids, et en faisant une alternance comme ça de temps en temps, vous avez quelque chose de plus dynamique que si toute votre peinture est chaude, ou toute votre peinture est froide. Alors ça c'est un petit peu dû aux couleurs complémentaires, parce que du coup quand c'est un peu plus chaud ça va être plus jaune-rouge, alors que quand c'est froid c'est plus bleu, du coup c'est bien opposé, donc ça va être quelque chose d'intéressant, mais après au niveau des ambiances aussi c'est important d'avoir un peu les deux, quand c'est un grand ciel bleu c'est cool, mais c'est un peu lisse, c'est sympa de pouvoir ajouter dedans des nuages qui vont être un petit peu plus marrons, et rien que ça en fait même si c'est très subtil, ça va apporter un petit peu de dynamisme et d'intensité à votre peinture. Donc voilà les deux glacis que j'utilise tout le temps dans mes peintures, c'est vraiment la première chose que je fais quand je commence une deuxième couche, la première je fais un petit peu des aplats, j'essaye de faire ça à la prima au mieux que je peux, et après la deuxième couche, j'ai commencé par faire la perspective atmosphérique, avec le glacis blanc et bleu, et après avec le glacis marron et bleu, je vais pouvoir faire toutes les ondes, retravailler ça, et une fois que j'aurai fait ça, vous pouvez poser des questions, vous pouvez travailler un petit peu ça de façon subtile, mais c'est vraiment la base de toutes mes deuxièmes couches on pourrait dire. Après forcément dans un deuxième temps, souvent je rajoute un petit peu de couleurs dans ces glacis-là, je peux mettre un peu de jaune à la lumière, je peux mettre un petit peu de vert, de rouge, voilà apporter un petit peu de complexité à ces couleurs-là, pour ne pas avoir quelque chose qui soit trop répétitif, mais ça c'est vraiment la sensibilité de chacun, et puis comment vous vous sentez à l'aise avec ces glacis. Donc voilà j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, et puis voilà n'hésitez surtout pas à tenter ces glacis, ce qui est pratique avec ça, c'est comme si c'est une peinture sèche, vous pouvez les tenter, et puis après effacer tout en mettant un petit peu d'essence si jamais ça ne vous plaît pas, voilà vous prenez une peinture, et puis vous testez des glacis dessus, vous prenez des photos, et puis après vous comparez les différentes choses pour voir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et puis comme ça au fin de la mesure, vous pouvez faire votre petite recette pour votre prochaine peinture. Voilà portez-vous bien, peignez bien, et puis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 et puis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501